Qui sera roi ? Moi, je suis Behemoth, l'éléphant, le colosse. Mon dos prodigieux, dans la plaine, fait bosse, comme le dos d'un mont. Je suis une montagne animée qui marche. Au déluge, je fis presque chèvrer l'arche. Et quand j'y mis les pieds, l'eau monta jusqu'au pont. Je porte, en m'ajouant, des tours sur mon épaule. Les murs tombent broyés sous mon flanc qui les frôlent comme sous un bélier. Quel est le bataillon que d'un choc je ne rompe ? J'enlève cavaliers et chevaux dans ma trompe et je les jette en l'air sans plus m'en soucier. Les piques sous mes pieds se couchent comme l'herbe. Je jette à chaque pas sur la terre une gerbe de blessés et de morts. Au cœur de la bataille, où lieu où la mêlée rugit plus furieuse et plus échevelée, comme un mortier sanglant, je vais gâchant les corps. Les flèches font sur moi les pétillements grêles que par un jour d'hiver font les grains de la grêle sur les tuiles d'un toit. Les plus forts javelots qui faussent les cuirasses efflurent mon cuir noir sans y laisser de traces. Et par tous les chemins je marche toujours droit. Quand devant moi je trouve un arbre, je le casse. À travers les bambous, je folâtre et je passe, comme un fendant les blés. Si je rencontre un fleuve en route, je le pompe. Je dessèche son urne avec ma grande trompe et laisse sur le sec ses os décaillés. Ma défense d'ivoire éventrerait le monde. Je porterai le ciel et sa coupole ronde, tout aussi bien qu'Atlas. Rien ne me semble lourd. Pour soutenir le pôle, je pourrai lui prêter ma rue des fortes épaules. Je le remplacerai quand il sera trop las. Quand B.M.O. te dit jusqu'au bout sa harangue, Léviathan, ici, répondit en sa langue. Léviathan, ici, répondit en sa langue. Merci. Merci. Merci.